Bonjour Thierry Ducrest, merci d'avoir accepté cette interview pour Radio Cyclo. Vous êtes coordonnateur vélo pour le gouvernement et donc du coup le gouvernement vient d'annoncer le plan vélo pour aider à la mise en place du vélo pour le déconfinement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui bonjour, merci de cette invitation. Le plan de déconfinement tourne autour de trois actes. Le premier c'est un plan de 20 millions d'euros par certificat d'économie d'énergie pour donner un coup de pouce, en particulier à tous ceux qui vont reprendre le vélo ou sortir le vélo du garage. On pourrait revenir dessus sur le détail de ces 20 millions. Le deuxième c'est d'inciter, d'impulser, de soutenir les collectivités locales qui se relancent dans la réalisation de ces titulables temporaires. Et puis le troisième c'est la sortie prochaine du forcet de mobilité durable, le décret pour le forcet de mobilité durable qui va permettre aux employeurs d'aider si elles le souhaitent, aux employeurs privés d'aider si elles le souhaitent, leurs salariés qui participent financièrement à leurs dépenses, les vélos. Voilà, on peut détailler ces trois points si vous souhaitez. Oui, bravo pour ce nouveau plan. L'objectif de ce plan c'est de pousser les particuliers et les professionnels à utiliser leurs vélos comme mode de déplacement pour désengorger les transports publics et les routes, c'est bien ça ? Oui, alors effectivement de manière plus générale, l'objectif c'est de proposer des solutions pour se déplacer pendant la période de déconfinement. Les choses pourraient être un peu compliquées, il faudrait respecter les manifestations sociales, en particulier dans les transports en commun. Et on sait que dans les grandes agglomérations, tout le monde ne pourra pas reprendre ses habitudes comme avant, et donc il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place. Et l'une d'elles, c'est super pour développer le vélo, parce qu'on sait que le vélo est une vraie alternative pour les déplacements de moins de 5, 7, 10 kilomètres, y compris pour aller au travail. On l'a vu dans une modalité un peu désagréable, mais on l'a vu pendant les grèves. Voilà, le vélo c'est une vraie alternative pour plein de gens, et on ne le dit jamais assez. Deux tiers des déplacements, enfin 70% des déplacements en France font moins de 5 kilomètres. Donc il y a de la marge pour le vélo. D'accord. Et alors du coup, aujourd'hui concrètement, je suis particulier, je ressors mon vélo de ma cave. Comment est-ce que je peux faire pour avoir droit à ce forfait réparation ? Voilà, alors ça c'est effectivement dans les 20 millions d'euros, il y a un coup de pouce vélo pour bénéficier de 50 euros de subvention pour sa réparation vélo. Donc pour le particulier, c'est hyper simple. On va sur le site internet coupdepoussevelo.fr, on trouve un réparateur qui est référencé. Alors en ce moment, ils sont en train de les référencer, donc les particuliers pourront connaître les réparateurs à partir du 11 mai. On trouve un réparateur référencé, on va chez lui, et sur la facture, pour aller vite, on enlève 50 euros. Et voilà, c'est aussi simple que ça. On paye ce qu'il y a à payer. Je précise pour que les choses soient plus claires, c'est que c'est 50 euros hors taxe. Voilà, donc une facture, le client aura un reste à charge de la TVA pour une facture de moins de 50 euros, 60 euros PTC, et au-dessus, c'est 50 euros qu'on fait en charge. D'accord, donc si on a 50 euros de réparation, concrètement, ça nous coûte 10 euros de TVA. Oui, 10 euros, c'est ça. Ok, et alors du coup, on pourra connaître l'ensemble des réparateurs sur coupdepoussevelo.fr à partir du 11 mai, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, c'est important de préciser, c'est un projet qui est monté en partenariat avec la FUB, qui pilote l'opération dans le cadre des programmes alvéoles, qui était déjà un programme existant, mais qui est adapté à la circonstance. Et donc, la FUB, là, cette semaine, est en train de référencer les réparateurs qui peuvent s'enregistrer. Donc, s'il y a des réparateurs qui nous écoutent, ils peuvent se faire référencer sur le site pour pouvoir ensuite proposer cette question à leur client. Et du coup, concrètement, pour le réparateur, est-ce qu'il y a des conditions auxquelles il faut répondre pour pouvoir s'inscrire ? Oui, il y a un petit dossier à remplir, mais qui est très simple. Il faut bien sûr être un réparateur. Donc, il y a un numéro d'enregistrement à faire valoir, etc. C'est aussi vrai pour les associations qui font de la réparation. Donc, les apprentis réparateurs qui voudraient en profiter pour se trouver un nouveau job ne sont pas les bienvenus. Il faut avoir des compétences et être agréé réparateur vélo. Je ne peux pas vous répondre dans le détail. Il faut aller voir sur le site. Tous les précisions sont données. Mais en tout cas, oui, il y a bien une logique pour éviter les abus, évidemment, de se faire référencer. D'accord. Et concrètement, pour le réparateur, du coup, c'est lui qui avance les 50 euros. Il est remboursé sous quel délai ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors, pareil, pour plus de détails, il faut aller voir sur coupetepoucevélo.fr. De mémoire, c'est sous une semaine. Il présente ses factures sur une base hebdomadaire. Mais j'ai peur de dire une bêtise. Donc, c'est à vérifier sur le site. Donc, on vérifiera sur coupetepoucevélo.fr. Ok. Donc, ça, c'est le premier volet. C'est pour les particuliers. C'est pour faire sortir les vélos des garages et autres. Oui. 30 millions de vélos qui sont dans les garages. Donc, il y a de quoi faire aussi. Je précise aussi, pardon, je vous interromps, je précise aussi. L'objectif, c'est 300 000 vélos réparés. Voilà. Donc, je pense que c'est à la fois significatif. Voilà. Et en particulier sur la période de mai à septembre où on essaie de mettre le paquet. D'accord. Ok. D'accord. 300 000 vélos réparés. Bon, ben, fantastique. Et est-ce qu'il y a une condition pour les vélos ? Est-ce qu'il faut avoir le code, l'immatriculation vélo, le bicyclo code ? Ou alors ? Un numéro d'identification ? Alors, dans un premier temps, non. Parce que les magasins ne sont pas équipés. Aujourd'hui, ils ne sont pas tous équipés. Mais il y a quand même tout un registre de preuves, en fait, parce qu'on a le droit à une réparation par vélo. Donc, il y a tout un système d'enregistrement. Si le vélo dispose déjà d'un numéro, sinon un système par SMS. Pareil, tout ça est précisé sur le site. D'accord. D'accord. Et donc, ça comprend des freins, des réparations de pneus. Est-ce que ça peut être aussi l'éclairage qui est obligatoire sur les vélos ? Oui. Donc, tout ce qui est équipement de sécurité. Donc, éclairage, anti-vol, casques également. D'accord. Ok. Fantastique. Et alors, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, il est à destination des collectivités, des municipalités pour mettre en place les pistes cyclables, temporaires ou durables ? Oui. Alors, peut-être juste deux autres petites précisions pour les mentionner. Donc, dans les 20 millions d'euros, il y a également de la vélo-école gratuite pour de la revue en selle. Voilà. Donc, ça aussi, ceux qui veulent se relancer en vélo et qui manquent un peu d'aisance, voilà, il y a cette proposition qui est faite. Donc, il est en charge intégrale de la formation. Et également, la possibilité de subventionner du stationnement vélo provisoire. Voilà. Pour les collectivités en particulier, pour la proximité des guerres. D'accord. Et donc, du coup, les vélos-écoles, on va également sur coup-de-pouce-vélo.fr pour avoir la liste des vélos-écoles. Et d'ici le 11 mai, les vélos-écoles s'inscrivent pour pouvoir être validées comme vélos-écoles et pouvoir proposer leur service. Voilà. C'est le même dépris du tout. D'accord. Et donc, sur la partie de pistes cyclables, temporaires. Donc, effectivement, voilà, il suffit d'ouvrir un journal, d'ouvrir Internet pour voir que le sujet a pris une importance tout à fait inattendue. Toutes les collectivités se lancent, j'exagère un tout petit peu, mais presque toutes les collectivités se lancent dans ces réflexions. Les travaux, ça y est, cette semaine démarrent. Donc, il y a déjà des collectivités qui sont avancées. Voilà. Donc, c'est un enthousiasme très marqué. Et du coup, le gouvernement, bien sûr, soutient l'ensemble de ces démarches. Donc, il y a eu plusieurs initiatiques qui ont été prises. Donc, d'abord, le CEREMA, que j'imagine que beaucoup de vos auditeurs connaissent, qu'un organisme qui dépend du ministère de la transition écologique a publié très, très rapidement des fiches techniques. Il y a un guide qui a été publié même hier, un guide un peu plus complet, qui explique aux collectivités locales comment on peut faire. Voilà. Donc, sur le plan technique, c'est assez simple, puisque c'est des installations provisoires, des chantiers. Sur le plan juridique, c'est aussi très simple, parce qu'il y a un simple arrêté du maire ou du département, si c'est une route départementale, suffit. Donc, ça peut se faire assez vite. Et c'est le cas, puisque depuis trois semaines que le sujet est sur le devant de la scène, il commence à y avoir les premières réalisations. Voilà. L'État aussi soutient en soutenant, en simplifiant les démarches administratives. Donc, il va y avoir un décret qui va permettre de se passer de la vie des architectes et des bâtiments de France, pour pouvoir, dans les périmètres, protéger des mobilisations historiques, pour pouvoir installer rapidement ces titres titres-là. Et enfin, il y a une possibilité pour les collectivités qui auraient des difficultés, de moyens pour la mise en place de ces titres titres temporaires, qui sont quand même peu coûteuses, c'est ça aussi l'avantage, d'être soutenus par ce qu'on appelle la dotation de soutien à l'investissement local, qui sont des lignes de crédit disponibles dans les préfectures de région. D'accord. Ok. Voilà. Donc, un vrai soutien et un vrai engouement pour ces démarches. Donc, concrètement, aujourd'hui, je suis une municipalité, je veux me lancer dans ces dispositifs et mettre en place des pistes cyclables temporaires. Je vais sur le site de Cerema pour avoir les fiches techniques et le guide d'installation avec le mode d'emploi pour installer. Oui, tout à fait. C'est ça. Entre guillemets, aussi simple que ça. Alors, il y a aussi le club des villes et territoires cyclables. Le président Pierre Cernes s'organise pour ressenter un peu les différentes initiatives et le club peut également épauler une collectivité pour bien qu'il se mette en route. Il ne faut pas hésiter aussi pour une collectivité à s'associer aux associations de cyclistes locales, qui sont toujours des bons conseils pour faire des aménagements qui sont efficaces. D'accord. Oui, effectivement, on a interviewé Pierre Cernes avant l'annonce du gouvernement sur le plan de 20 millions d'euros et qui nous parlait de tout le travail qu'ils étaient en train de faire avec l'ensemble des fédérations cyclables pour vous proposer un plan efficace à mettre en place en un temps record. Voilà. Je pense qu'on a en partie réussi. Oui, en tout cas, bravo parce qu'on a vu en trois semaines l'élan donné sur ces sujets-là et puis, justement, comment le gouvernement a déclenché des moyens pour mettre en place ça rapidement, facilement, alors que d'habitude, en général, c'est des démarches qui sont toujours très longues, notamment avec les bâtiments de France ou ce type d'organisation où il faut en général mobiliser un certain nombre d'acteurs. Oui, encore une fois, on ne peut pas préjouir de la situation qu'on est en train de vivre, mais c'est vrai que pour le vélo, ça devient une opportunité extraordinaire où les choses à situation exceptionnelle, effectivement, délai exceptionnel, prise de décision exceptionnelle, mais je pense que c'est aussi un travail de l'écosystème vélo qui mûrit après des années de combat, des démarches de prise de conscience. Voilà, et là, il y a, en version accélérée, une prise de conscience que le vélo est pertinent, est une solution, est résilient dans les crises. Voilà, et donc, en trois semaines, on a gagné trois ans de prise de conscience. Voilà, je disais, dans le monde daté d'aujourd'hui, il y a un article signé de 80 grands patrons qui se tiennent à un point de relance tourné vers l'environnement, on parle des modes de vie. Je ne suis pas sûr qu'il y a un an ou deux ans, on aurait parlé vélo et marche dans ce type d'article. Oui. Et tout à l'heure, vous nous parliez aussi de mobilité durable. Alors, à quoi ça correspond exactement et c'est un autre volet de ce plan de 20 millions d'euros ? Alors, dans « C'est en plus », ce n'est pas à la charge de l'État. Donc, le principe, c'est 400 euros qui peuvent être versés à un salarié par un employeur privé qui souhaite le proposer à ses employés. Et ces 400 euros peuvent prendre en charge, enfin, c'est jusqu'à 400 euros, ça peut prendre en charge des dépenses liées au vélo, au covoiturage ou à des véhicules partagés. Ce partage, trottinettes électriques, etc. Et donc, c'est une possibilité pour l'employeur de pousser ses équipes à venir à vélo. Voilà. Et donc, la sortie, l'apparition du décret qui rend la chose possible pour les employeurs a été accélérée et donc va sortir aussi dans les jours qui viennent. Et donc, à partir du 11 mai, les employeurs privés pourront proposer ça à leurs salariés et donc participer aussi de leur stratégie de déconfinement et inciter leur personnel à venir à vélo. Et donc, du coup, concrètement, pour un employeur, s'il souhaite le mettre en place, à partir du 11 mai, il pourra proposer à ses salariés, à ses collaborateurs de prendre en charge 400 euros d'achat d'un vélo, de réparation, de formation ? Oui. Alors, ce sera l'employeur qui décidera. C'est limité à 400 euros. Mais tout ce qui touche au vélo ou encore une fois au covoiturage, c'est possible. Donc, ce sera l'employeur qui décidera le format. Ça peut être quelque chose de forfaitaire. Voilà. X euros par an pour quelqu'un qui vient à vélo suffisamment souvent. Ça pourra être des remboursements de factures, comme vous venez de l'indiquer. Ça peut être quelque chose de kilométrique. Enfin, tout est possible. C'est l'employeur qui a la main, qui est limité à 400 euros par an et par salarié. Et c'est net de cotisation sociale et c'est net d'impôts sur le revenu pour le salarié qui a bénéfice. D'accord. Donc, double intérêt pour l'employeur qui est défiscalisé sur ce point-là et pour le salarié qui ne le voit pas rentrer dans sa déclaration de revenu. Exactement. D'accord. OK. C'est un vrai levier. Et là, encore une fois, c'est une opportunité de développer ça à l'occasion du déconfinement, y compris dans les boîtes, de mettre en avant le vélo. Et donc, aujourd'hui, vous avez déjà des entreprises avec qui vous avez discuté et qui se sont engagées à proposer ce forfait ? Alors, il y a déjà des entreprises qui proposaient la version d'avant, qui est l'un des limités kilométriques vélo, qui était donc limité au vélo d'une part et forcément sur un principe kilométrique. Là, il est limité à 200 euros par an. Là, à la fois, le plafond est augmenté à 80 euros et en plus, la formule est laissée à la main de l'employeur. D'accord. OK. Et donc, du coup, vous avez eu des discussions avec des organisations patronales là-dessus ou alors ? Préparatoires, oui. Là, dans l'urgence, il n'y a pas eu de recensement particulier, mais je pense que les choses vont bouger. Donc, on incite les entreprises à se mobiliser et à communiquer auprès de leurs salariés pour proposer un forfait de mobilité durable. Voilà, exactement. Écoutez, en tout cas, bravo pour ce plan. Merci Thierry Ducrest d'avoir accepté cette interview et d'avoir pris ce temps-là dans cette période qui doit être ultra chargée pour vous. On est ravis, Radio Cyclo, en tout cas, de voir que le vélo est en train de prendre la place qu'il peut prendre avec les enjeux de déconfinement, de distanciation sociale et de non-contamination entre Français et puis sur le plan mondial. Et puis, on souhaite que chacun des acteurs puisse prendre part et grâce à ce plan puisse passer au vélo, que je pense que c'est important aussi de dire que pour ceux qui n'osent pas prendre leur vélo, le vélo n'est pas dangereux et que ce dispositif va permettre à chacun de se sentir en sécurité pour rouler en vélo au quotidien. Voilà, il faut se renseigner localement sur les pistes cyclables qui vont être ouverts et l'itinéraire long qui vont être proposés. Et c'est par occasion de s'y mettre. Et puis, souvent, le vélo, l'essayer, c'est l'adopter. Et vous, personnellement, vous roulez en vélo pour aller, alors peut-être en ce moment moins, mais quand vous vous déplacez pour aller au ministère, vous utilisez le vélo ? Alors, comme vous le voyez, là, je télétravail, effectivement, je ne suis pas au bureau. Mon bureau est un peu loin de chez moi, je dépasse les 10 kilomètres. J'ai déjà fait à vélo, mais pas quotidiennement. Mais bien sûr, quand je serai autorisé à retourner au bureau, je testerai les pistes qui sont en train d'être aménagées pour aller à la défense. Voilà, évidemment. Bon, écoutez, on a hâte d'avoir votre retour de l'utilisation de ces pistes temporaires. Et du coup, pour préciser, ces pistes pourront évoluer en fonction des besoins et en fonction des premiers retours des utilisateurs. Oui, bien sûr, c'est le principe des pistes de lape temporaire. Elles sont temporaires. Voilà, donc on peut tester quelque chose, corriger, abandonner si ce n'est pas pertinent, en faire ailleurs. On va voir ce qui se passe. Voilà, il y a une semaine, on se disait, oh là là, il y a beaucoup d'intentions. Est-ce que ça va vraiment se faire ? Là, on est de plus en plus promets que ça va se faire. Et puis, on verra ce qu'il en est la semaine prochaine. Ça va changer encore, il y a 15 jours aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va en rester quelque chose. Ce n'est pas possible autrement. On sait que le vélo va prendre de l'essor. On l'a observé dans les pays qui ont déjà commencé à déconfiner. Voilà, c'est la saison du vélo avec le printemps. Enfin, voilà, tous les indicateurs sont en vert pour que cette cyclable temporaire soit utilisée ou en partie utilisée, qu'elle s'ajuste avec le temps et que là où ça marche, il y en a une bonne part qui soit définitive. En tout cas, ça se rend peu touché. Bon, écoutez, on le souhaite également. Et puis, on souhaite que de plus en plus, enfin, que nombreuses municipalités se lancent dans ce plan pour pouvoir proposer ça à leurs concitoyens. Merci beaucoup et bonne continuation. On espère vous avoir de nouveau dans quelques jours pour avoir un premier retour suite à la mise en place de ce plan vélo et au lancement du site coup-de-pouce-vélo.fr pour les particuliers à partir de 11. C'est bien ça ? C'est ça. Et avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Vous d'amène. Merci.